Salut tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo bonus, qui pour le coup est vraiment une vidéo bonus étant donné qu'elle est un petit peu inutile, mais aussi très personnelle. Donc voilà, c'est une vidéo qui sert à rien, mais j'avais envie de la faire quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que là, je vais passer un cap symbolique. Un cap symbolique, attendez, s'il y a le mur qui fait une ligne blanche là, du coup c'est un peu dégueulasse. Aujourd'hui, je vais passer un cap symbolique, parce que si je vais voir mes trophées, vous pouvez voir en haut que je suis à 9998 trophées, c'est-à-dire qu'il me manque plus que 2. Donc, ça faisait un moment que je voyais arriver ce chiffre, parce que je me suis dit que là, j'allais passer à 10 000 trophées. Et 10 000 trophées, l'air de rien, c'est quand même pas rien, parce que ça demande beaucoup de temps d'investissement, surtout que les trophées, je ne joue pas, on va dire, à n'importe quoi. On va dire, je ne suis pas non plus, enfin, j'ai beaucoup de trophées, mais je ne suis pas, à proprement dit, véritablement un chasseur de trophées. Un chasseur de trophées, c'est quelqu'un qui ne joue que pour ça, pratiquement, qui choisit ses jeux en fonction de ça. Moi, ce n'est pas vraiment le cas, je joue à tout. Je joue un peu à tout, et surtout, je joue à ce que j'apprécie, en général, parce que j'ai quand même joué à des trucs que je n'aimais pas. Mais si je joue à un truc que je n'aime pas, ce n'est en général pas pour les trophées. Ça m'est arrivé, comme toujours, comme tout le monde, finalement, d'avoir joué à une merde, juste parce que le trophée est facile, le platine est facile, mais généralement, ce sont des jeux que je n'ai pas payés, parce que je les ai grattés sur le compte de quelqu'un d'autre, ou alors je les ai pris en promotion, ou alors c'est honteusement moi qui les ai achetés. Ça arrive aussi. Donc, je vais passer ce cap des 10 000 trophées, maintenant. Je vais accomplir mon destin. Et donc, pour passer ce cap des 10 000 trophées, je m'y suis pris un peu à l'avance. J'ai bien fait attention de ne jamais dépasser le nombre de trophées dans lequel je suis, c'est-à-dire 9 998 trophées, pour que le 10 000e, eh bien, ça soit un platine et un platine sur un jeu que j'apprécie. Voilà. Et j'ai réfléchi à quel jeu je n'avais pas encore platiné, que j'allais platiner un jour et que je voulais platiner absolument. Et il fallait absolument que ce soit un jeu qui me plaise particulièrement. Donc, il n'y a finalement pas eu beaucoup de choix. Et mon dévolu, c'est porté donc sur le remake de Dead Space. Alors, je n'ai pas choisi Dead Space pour rien. J'ai choisi Dead Space parce que je suis ultra fan de Dead Space. En tout cas, Dead Space 1 sur Xbox 360, c'est un jeu qui m'a marqué à mort. C'est vraiment un jeu que j'ai adoré. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le remake aussi. Donc, je me suis dit, Dead Space, c'est un peu le choix par défaut si je veux passer ce cap. Je me suis dit, ce serait soit ça, soit le remake de Resident Evil. Sauf que j'avais plutôt envie de rejouer à Dead Space. Alors, du coup, j'ai choisi le remake. Donc là, je suis au boss final. Je suis au boss final. Et je fais le dernier trophée qui me manque, à savoir finir le jeu uniquement avec le cutter plasma. Donc, je vais m'acheter encore quelques soins. La stas, je n'en ai pas besoin plus que ça. J'en ai largement assez. Je pense que dans le stock, je n'en ai plus. Je n'ai même pas utilisé ce gant. Je ne l'ai même pas utilisé. Alors, je vais acheter. De toute façon, je m'en bats les couilles. J'ai tellement de fric. Voilà. J'en prends quatre. Comme ça, je suis sûr de ne pas crever. Je suis en facile. Alors, le pire trophée, c'était finir le jeu en impossible. Parce qu'en impossible, tu n'as qu'une seule vie. Et d'ailleurs, tu débloques ce skin avec les lignes rouges là. Tu débloques ce skin en faisant le jeu en impossible. Mais alors, c'est vraiment une horreur. Déjà, réussir en impossible, c'est super chaud. Mais en plus, ce skin, tu ne peux l'utiliser que si tu réutilises ta partie en impossible et que tu en fais un New Game+. Tu finis ta partie en impossible, tu débloques ce skin, mais que dans un New Game+, qui fait suite à cette partie. C'est-à-dire, si tu fais le New Game+, par rapport à un autre fichier de sauvegarde, tu ne l'as pas. Si tu fais une New Game, complètement New Game, tu ne l'as pas non plus. Donc, c'est un skin qui est pratiquement impossible à avoir. Et généralement, quand tu finis le jeu en impossible, c'est que tu as déjà fait tout le reste de ce qui était faisable dans le jeu. Donc, en fait, quand tu auras fini le jeu en impossible, c'est là où tu arrêtes. Moi, j'ai eu de la chance, on dira, parce que j'ai décidé de m'attaquer à impossible plus tôt parce que c'était difficile et de garder un trophée facile, vu que je veux faire mes 10 000 trophées sur ce jeu. Je me suis dit, je vais d'abord faire le pire truc avant de faire le reste. Du coup, j'ai pu profiter de ce skin rouge, mais la plupart des joueurs n'auront pas pu. Donc, je vais me retaper ce boss final. Du coup, je me demande, je ne pense pas que je vais avoir la cinématique, la cinématique de fin alternative, parce que je crois que je n'ai pas eu tous les monolithes sur cette game-là. Et je pense que ça ne se répercute pas d'une partie à l'autre. Allez, ciao, bye. Alors, je me rappelle que quand j'avais fait le jeu en stream, mais qu'est-ce que j'en avais chié sur ce boss ? Et là, il ne m'a jamais posé problème. Toutes mes nouvelles games que j'ai refait pour faire le platine, il ne m'a jamais posé problème. Donc là, je pense que je vais me le faire en un seul coup. Je vais sûrement me le faire en first try. Surtout que là, je suis en facile. Enfin, il y a intérêt que je me le fasse en first try, sinon je vais avoir l'air con. Alors, on est parti. C'est juste que je joue sur OBS. Du coup, j'ai vraiment une précision de merde. Mais ça va. Je ne peux pas crever étant donné que j'ai une armure complètement cheatée, que j'ai de la vie plein l'inventaire. Par contre, ça fait deux jours que je n'ai pas joué. Donc, je suis un petit peu, un petit peu, un petit peu rouillé. Et puis en plus, c'est que je ne peux pas prendre l'arme que je veux. De toute façon, ce passage, même voir ce boss en entier, je me le fais au cutter plasma dans toutes les situations. Là, c'est juste que le seul passage en fait qui me fait peur, je vais vous dire honnêtement, le seul passage qui me fait peur, c'est la toute fin quand tu es suspendu à l'envers. Parce qu'alors là, pour réussir à choper son point faible, c'est vraiment le bordel. Alors, d'habitude, je le fais au choc laser pour être sûr que ce passage ne me pose pas problème. Ah. Ah, putain. C'est un peu galère. Mais vas-y, mais prends ta balle. Allez, ça se mérite un dix-millième trophée. Et un cent soixante-deuxième platine. Ça se mérite un minimum. Alors, attention. Elle nous crache des pierres d'amidale sur la gueule. C'est absolument infâme. Bon, je vais me soigner un coup. Voilà. Là, je commence à avoir peur pour le... Putain, mais prends ta balle. Je commence à avoir un peu peur pour la phase finale du boss parce que vraiment, j'ai de la peine à viser, là. J'ai le trac. Je joue moins bien qu'à moitié défoncé au milieu de la nuit, donc... Vous, je vais vous calmer un coup. C'est vraiment, dans ce remake de Dead Space, l'aide à la visée, elle est vraiment pétée. C'est incroyable comme l'aide à la visée était beaucoup mieux dans... dans... dans Dead Space 1 original. Parce que dans ce jeu, l'aide à la visée, en fait, elle te met des fois en plein milieu de l'ennemi. Mais dans Dead Space, pour tuer les ennemis, il faut les démembrer. Il ne faut pas leur tirer dans le corps. Donc, l'aide à la visée, merci. En fait, ça faisait que la visée sur les anciens Dead Space, l'aide à la visée te faisait ralentir quand tu t'approchais, quand t'approchais ton viseur d'un ennemi. Là, ta visée ne ralentit pas à l'approche d'un ennemi. Non, ta visée va se placer au milieu. En fait, c'est... C'est pas un ralentissement quand t'es sur une cible. C'est un... C'est un... C'est un... C'est vraiment... Le centre de ta visée est aimanté sur le corps des cibles. Donc, en plus, là, c'est que c'est même pas leur point faible. Donc, l'aide à la visée peut être plus handicapante qu'autre chose. Mais sans aide à la visée, c'est aussi injouable. Ou alors, il faut descendre la sensibilité tout en bas. Enfin... J'ai fait mes essais... Vu que j'ai beaucoup joué au jeu et que j'ai fini le jeu en impossible. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'essais. Et... Et je comprends pourquoi j'en ai à ce point chié pendant mon live sur le jeu l'année dernière. Parce que j'avais mis la sensibilité à fond. Et si tu mets la sensibilité à fond, c'est injouable. Et en plus, si tu mets la sensibilité à fond, l'aide visée ne marche plus. Donc, c'est de la merde. Ah, c'est mal pensé. C'est un remake pensé... Merde. C'est un remake un peu pensé pour le PC. De toute façon, sur PC, personne ne joue avec aide à la visée parce qu'une souris, c'est bien plus pratique qu'un stick. Enfin, c'est bien plus précis. Pas forcément plus pratique. Parce qu'avec une bonne aide à la visée... Avec une bonne aide à la visée, ça reste très jouable. On va se faire un soin. J'ai encore des munitions, là. J'ai pas eu le temps de voir. J'ai perdu à peu près un tiers de mes munitions, mais ça va le faire. Il en reste plus qu'une. Et après, je vais avoir cette fameuse séquence où je serai pendu à l'envers. Il va me taper une walkie tentacule. Mais c'est une dinguerie ! Vous voyez, c'est exactement pour cette situation-là que je redoute la phase finale où je serai pendu à l'envers. Oh ! C'est bon, je l'ai eu. Ok, alors maintenant, on va en chier. Attention, hein. J'ai bien rechargé mon flingue. Voilà, attention, ça va chier, là. ça va chier. Et voilà, ça va. on va à chier. C'est bon, on va à chier. Oh, je l'ai eu. C'est bon. Là, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas loin de crever. Parce qu'après, elle te bouffe et elle a été one shot. Donc, j'ai eu une accélération cardiaque, mais c'est bon. Bon, bac à sauce. Le stuff à ramasser, je m'en fous. Ce machin, il vibre tellement que je ne vais pas le poser sur le bureau. Sinon, j'ai peur que ça fasse des vibrations dans le micro. Alors, attention, là, c'est le moment où le platine va tomber. Sauf si c'est de la grosse merde. Alors là, je devrais avoir le trophée, finir le jeu uniquement avec le cutter plasma. Et ensuite, je vais avoir le platine. Ah, voilà. Bon, j'ai pris un screen. Mais en fait, j'aurais dû attendre parce que la petite animation du platine... Parce que la console fait elle-même des screens. Mais bon, la PS5, elle fait des screens dégueulasses pour les platines. C'est insupportable. Donc, j'ai envie de faire un screen à l'ancienne avec juste la notif, quoi. Et puis, le screamer final, il était quand même mieux dans l'original. Il y a vraiment des choses dans ce remake qui sont mieux dans l'original et d'autres trucs qui sont mieux dans le... Il y a vraiment des trucs qui sont mieux dans l'original et des trucs qui sont mieux dans le remake. Ça dépend, quoi. Mais globalement, l'esprit de Dead Space est là, quoi. Ah, c'était mieux dans l'original. C'était mieux dans l'original quand elle venait par là. Elle venait vraiment sur le côté. Ça fait flipper. Alors que là, elle est bêtement à côté. T'as bêtement un cadavre posé à côté. C'est un peu moisi, quoi. Ça fait moins peur. Enfin, bref. Ah, j'ai 5000 balles. Super. Et là, du coup, je peux sauvegarder en New Game Plus. Fantastique. Du coup, je vais quitter. Et du coup, pour le reste de cette vidéo, maintenant que j'ai mon platine, je vais faire une synchro PSN. Ah, il n'y a pas besoin. Voilà. J'ai mis 10 000 trophées. Comment je fais pour afficher mon profil en grand ? Chacun a un bouton pour afficher mon profil en grand. Non, ce n'est pas ça. C'est statistique des trophées. Voilà. Pour avoir mon profil en grand avec ses 10 000 trophées et mes 162 platines. Donc, pour le reste de cette vidéo, je vous propose... C'est là où la vidéo start vraiment, en réalité. Je vous propose une rétrospective d'anecdotes liées aux trophées que j'ai eus. Voilà. L'expérience d'un gamer. Pas que d'un gamer. L'expérience d'un homme qui joue à la console. Et qui joue pas mal, quand même. Donc, voilà. C'est en ça que cette vidéo est peut-être un peu inutile. Mais en même temps, je trouve que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant en termes d'anecdotes. Je peux raconter peut-être des choses qui peuvent peut-être vous intéresser. Si vous m'appréciez bien. Peut-être que ça vous intéresse que je vous raconte ces choses. Parce que c'est typiquement le genre de choses que moi, j'aimerais bien. Des vidéos comme ça, faites par des gens que je suis ou que j'apprécie bien. Qui ne sont pas là forcément pour nous parler d'un sujet extrêmement sérieux. Mais peut-être un peu plus personnel. Je trouve que le manque de... Le manque de... Le manque de personnalité. Pas de personnalité, mais de... Le manque de personnel, si je puis dire. D'anecdotes personnelles, de ressentis personnels. C'est ce qui manque un peu sur YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose de hautement personnel. Donc forcément, là on est sur PlayStation. Donc ça ne concerne que mon vécu sur PlayStation. Et donc, ben moi, je vais commencer par à partir de quand le PSN a existé. Je ne vais pas vous raconter ma découverte de la PlayStation 1. Sans compter que peut-être que la vidéo de la semaine prochaine traitera un peu plus de ça. Indirectement. Parce que j'ai prévu de faire une vidéo sur un jeu PS1. Là, on va vraiment commencer cette rétrospective à partir de quand j'ai eu une PlayStation. Donc là, le tout premier trophée que j'ai eu, c'était ramasser un trophée sur... Ramasser un trésor dans une chartette 2 sur PS3. Moi, j'ai acheté la PS3. Donc là, il n'y a pas la date. Mais je peux vous dire que c'était fin 2011. Soit octobre, soit novembre 2011. Et j'avais pris à la base... J'avais pris la PS3. Alors, j'étais sur Xbox 360 à cette époque-là. Parce qu'en fait, moi, je n'ai jamais vraiment été fan de Sony. On dira. J'ai eu la PS2 parce qu'il y avait des jeux qui ne sortaient que sur PS2. Tu n'avais pas le choix de prendre une PS2. Mais bon, moi, à l'époque de la PS2, j'étais clairement Team Gamecube. Il n'y a pas photo. Et ensuite, quand il y a eu la nouvelle génération qui est sortie, la PS3, la 360, la Wii. Moi, forcément, j'étais resté Team Wii. J'étais un fanboy Nintendo. Et j'ai mis un certain temps, on va dire, à me désilluminer par rapport à Nintendo. Puis à me rendre compte de ce qu'ils étaient en train de devenir. Et que ça me correspondait de moins en moins. La grosse baffe et la grosse désillusion, pour moi, elle est arrivée avec Metroid OZM. Je vous en avais parlé pendant mon live sur Metroid OZM. C'est que c'était un peu le point de rupture. Le point de rupture avec Nintendo, il a commencé gentiment. Je vous en ai parlé aussi avec ma review sur Super Mario Bros. Wonder. C'est que moi, le point de rupture avec Nintendo, il est arrivé en plusieurs phases. La première phase, c'est que je me suis dit, là, il y a un truc qui déconne. C'était avec New Super Mario Bros. Oui. Et ensuite, le point de rupture où c'est que vraiment, j'ai dû commencer à me préparer psychologiquement à faire mon deuil. Mais ça a été Metroid OZM. Là, je me suis dit, là, cette fois, on a passé des caps. Et donc, j'ai découvert, j'avais le choix. Si je voulais jouer à GTA IV, soit je prenais une PS3, soit je prenais une 360. Je me suis dit, bon, je vais prendre une 360. Parce que je n'aimais pas Sony, en fait. Je me suis dit, la 360 a l'air une alternative bien plus valable à la Wii que ne l'est la PlayStation 3, en tout cas. En tout cas, c'est équivalent. Donc, si j'ai le choix, je ne prends pas Sony. Voilà. C'était mon ressenti, mon envie à cette époque. Mais j'ai fini par acheter une PS3 à cause d'une licence qui me manquait. C'était Ratchet & Clank. Donc, voilà, j'ai pris la PS3 exprès pour jouer à Ratchet & Clank, à la base. C'est pour ça que j'ai très peu de jeux PS3. Parce que j'ai finalement que les exclus à peu de choses près sur cette console. J'ai vraiment pris la PS3 comme console vraiment alternative. Si jamais un jeu est trop pourri sur Wii et qu'il n'existe pas sur Xbox ou que la version Xbox ne me convient pas. Voilà. En gros, j'ai vraiment pris la PS3 pour les trucs qui sont vraiment mieux sur PS3. Et donc, je l'ai eu en pack avec une chartette 2. Je l'ai lancé. Alors, le premier Ratchet & Clank que j'ai fait, c'était Tools of Destruction qui n'avait pas de trophée. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas dans la liste. Et donc, j'ai eu une chartette 2 et je me suis fait chier. Au bout de 5 minutes, je me suis dit, c'est bon, ça me saoule. Et je n'ai jamais continué. J'ai refourgué le disque à quelqu'un qui voulait me l'acheter quand je travaillais en mécanique de précision. J'ai passé le disque à quelqu'un et il était censé me le payer une clopinette. Je voulais lui le faire un prix d'ami, un prix de collègue. Je lui ai dit, vas-y, je te le passe 15 balles. Il est 9, je m'en bats les couilles. Moi, tout ce que je veux, c'est Ratchet & Clank, cette connerie d'une chartette, je n'ai rien à foutre. C'est ce que je lui avais dit à l'époque. Donc, c'était une époque, c'est que je ne faisais même pas de vidéos en 2011. Moi, mes vidéos, les nightclub testing, ça commençait en 2012. Donc, à cette époque-là, je ne faisais pas du tout de vidéos et je n'étais pas encore vraiment tout à fait sûr qu'un jour j'en ferais. Voilà, j'en étais à ce stade-là. Donc, voilà, ma mentalité a énormément évolué depuis cette époque. Aujourd'hui, je pense que je ne vendrais pas une chartette et j'aurais pris la peine d'y jouer plus. J'aurais peut-être pris la peine d'y jouer plus et de me faire un avis sur le bachin. Mais voilà, en attendant, je lui avais passé le disque. Il était censé me passer peut-être 15, 20 balles. Et il a dit, ah, je n'ai pas la thune, man. Non, je n'ai pas la thune, gros ou cousin, un truc comme ça. Mais je te la passe demain, j'ai oublié de prendre. Mais passe-moi déjà le jeu. Et le mec ne m'a jamais payé. Mais bon, vous pensez bien qu'avec les termes qu'il utilise, vous vous doutez bien quel type de personne c'est et que c'est le genre de personne qu'il ne faut pas trop faire confiance. Et il m'a enculé parce que je n'ai jamais vu le fric. Donc, voilà, mon une chartette 2. Ensuite, Ratchet & Clank à Cracking Time, qui est le premier jeu que j'ai pas mal joué, mais je ne l'ai jamais platiné. Mais j'ai prévu de le faire prochainement parce qu'il y a Ratchet & Clank sur PS5 que je n'ai jamais fait. Je l'ai acheté, Day One, mais je ne l'ai pas fait. J'avais même pris la PS5 en vue de faire ce jeu. Mais je voulais me refaire les Ratchet & Clank de la PS3 avant. Je voulais me remettre bien dans le bain. Et je n'ai pas fini de me remettre dans le bain. Donc, c'est pour ça que j'ai mis mon retour dans le bain. Elle était en stand-by. Et après, il y avait Modern Warfare 3. Forcément, Modern Warfare 3, c'était la grosse époque de Call of Duty quand les Call of Duty, c'était encore bien. Donc, forcément, Modern Warfare 3, il était là parce que je l'avais pris sur les deux consoles pour jouer avec les potes qui n'avaient que la Play et jouer avec les potes qui n'avaient que la Xbox. Du coup, j'étais obligé d'avoir les deux. Je l'achetais deux fois. Donc, voilà. Puis après, j'ai découvert les God of War. Je me suis dit, tout le monde parle de God of War. Les collègues de travail, tout le monde parlait de God of War. Je me suis dit, il faudrait quand même que j'y joue. Alors, du coup, j'avais commencé avec les épisodes PSP. Ratchet & Clank All for One que j'avais pris Day One. C'est le premier jeu PS3 que j'avais pris Day One. J'étais hypé parce que je me suis dit, voilà, je n'ai vraiment pas acheté une PS3 pour rien. Je vais avoir du Ratchet & Clank. C'était de la grosse merde. Jamais fini. Puis là, il y a Jack & Dexter 2, mais j'avais commencé le premier déjà. Je l'avais fait, mais le platine est beaucoup plus haut parce qu'il y avait un trophée que je n'arrivais pas à faire et que depuis, j'ai pu le faire. Du coup, il est beaucoup plus haut dans le classement. Donc, voilà pourquoi il n'est pas en dessous. Ratchet & Clank 2, enfin, Jack & Dexter 2 que je n'ai jamais apprécié finalement. J'ai adoré le premier, j'ai détesté le deuxième et je n'ai jamais eu la foi de lancer le troisième. Pour moi, la licence, c'est partie en couille avec le 2. Je n'ai plus envie de continuer. Et pourtant, c'était des potes qui m'avaient recommandé. Mais je me suis dit, c'est mort. Puis après, vous voyez qu'elle est Ratchet & Clank, les God of War, enfin, j'ai profité. Remember Me qui était développé à la base pour PlayStation et édité par Sony. Mais Sony a envoyé faire foutre Don't Note, grosso modo. Du coup, c'est Capcom qui avait récupéré les droits d'édition de Remember Me. Ce qui fait qu'il est sorti sur 360 aussi, mais en bien moins bon état. Du coup, je l'ai pris pour PS3 parce que le jeu était vraiment développé pour. Voilà, c'est pour ça. Et après, forcément, Last of Us, Infamous. Et là, j'ai déjà la PS4. Donc, vous voyez que la PS3, je l'ai vraiment très, très peu utilisée. Je l'ai vraiment très, très peu utilisée et on commence déjà à arriver dans l'ère PS4. Donc, forcément, Killzone Shadowfall avec son mode multijoueur infâme. Et là, le premier jeu que je finis à 100%, c'est DuckTales Remastered que j'avais pris en démat sur Wii U. Mais je l'ai repris en physique sur PS3. Je le voulais en physique sur 360 ou sur Wii U, mais je l'avais déjà sur Wii U. Alors, préférant, je le voudrais sur 360. Mais je préfère quand même, pour un jeu 2D, avoir une manette de PlayStation parce que c'est bien plus adapté. Au final, je l'ai trouvé en physique que sur PS3 parce que c'était vraiment un jeu qui était très difficile à trouver en physique à cette époque-là. Far Cry 2, parce que j'avais fait le 3 sur 360, alors j'avais envie de faire le 2. Je l'ai eu à 5 balles sur PS3, alors je l'avais pris. Et là, nous arrivons à mon tout premier platine. Le tout premier platine qui est donc Minecraft sur PS4. Donc, il y a très peu de trophées marquées 32%, c'est parce qu'il y a énormément de trophées qui ont été rajoutés avec les mises à jour. Donc, du coup, c'est pour ça que le pourcentage est aussi bas. Après, une fameuse second son que j'ai platinée. Donc là, vous le faites juste pour la merde. Oh, quel con. Je vais redescendre. Et donc là, à partir de quand on arrive sur le premier platine, je vais essayer de m'arrêter que sur les platines et les jeux que je n'ai pas platinés. Et je vais essayer de ne pas donner d'avis dessus. Donc, Minecraft, comme je disais, juste pour la date, ce qu'on rigole, le premier platine que j'ai eu, c'était le 2 novembre 2014. Mon premier platine. Sur un jeu que je connaissais quand même déjà bien, parce qu'à cette époque-là, je jouais à Minecraft souvent. Depuis, j'ai très largement arrêté. Je crois que la dernière fois que j'ai joué, c'était en 2019. Et c'était sur la version PS3 avec quelqu'un, en scindé. Donc, c'est vraiment parce qu'on cherchait un jeu à jouer à deux et on s'est mis sur Minecraft. Voilà. Donc, Infamous Second Son, qui était le premier jeu PS4 qui valait le coup, je trouve. La première exclue. J'ai 4 novembre 2011. Donc, 4 novembre 2014, pardon. Qui est un ou deux jours après Minecraft. Voilà. Je me rappelle que mes premiers platines, je les ai eus assez les uns après les autres. Puis après, il y a eu une fameuse First Light qui était en fait un DLC, mais qui est sorti en physique séparément. Si seulement tous les DLC pouvaient sortir dans cet état-là. C'est-à-dire en physique séparément. Du coup, après Assassin's Creed Unity, premier platine traumatisant. Premier platine traumatisant, parce que dans ce jeu, il fallait ouvrir des tonnes et des tonnes de coffres pour le finir. Et puis, tu étais obligé de te taper le multijoueur qui était pourri. Bien sûr, le jeu, il était... Il était... Le jeu, il était vraiment très très long et mal optimisé aussi. Alors, le jeu n'était pas désagréable. J'ai bien aimé Assassin's Creed Unity, mais l'optimisation technique, ce n'était pas ça. Le multi, c'était de la daube. Et à platiner, c'était horrible, parce qu'il fallait ouvrir des dizaines et des dizaines et des dizaines de coffres dans tous les quartiers. C'était une horreur. Ensuite, je suis revenu sur Hatchet & Clank Nexus que j'avais déjà joué plus tôt. Mais là, je suis revenu dessus pour le platiner. D'ailleurs, il est sorti sur Vita. Je crois que je n'ai jamais vu l'édition physique de ce jeu sur PS Vita. Et ensuite, Wolfenstein, The New Order, qui est mon quatrième jeu PS4, pour l'anecdote, que j'avais bien saigné et j'étais bien content de l'avoir fini. Sleeping Dog sur PS4. Je l'avais aussi, Sleeping Dog, en dessous. Voilà, ce que j'avais eu en occasion. Je l'avais eu pour 5 balles en occasion. Donc, je me suis dit, vas-y, super à faire. J'essaye. J'en ai déjà entendu parler. Et franchement, j'ai adoré et j'ai tellement aimé que je me suis dit, vas-y, je le reprends sur PS4. Et du coup, j'avais accès au DLC aussi, parce que forcément, je n'allais pas prendre les DLC s'ils étaient en démat, ça me faisait chier. Alors que là, avec la version PS4, ils étaient inclus. Donc, du coup, je l'ai fini à 100%. Je n'ai pas pu le platiner. La version PS3, je n'ai pas pu la platiner parce que je crois que pour des histoires de points d'amélioration, je crois que je n'ai pas pu améliorer mon personnage à fond parce qu'il me fallait gagner des points. Obtenir 30 récompenses en or. Je crois que je ne sais plus, c'est ça. En gros, si tu n'as pas les DLC, si tu n'as aucun DLC, pour platiner le jeu, il faut faire une run parfaite. Tu n'as pas de marge d'erreur, si je ne dis pas de conneries. Donc, c'est pour ça que sur PS4, j'ai pu le platiner sans trop de difficultés, alors que sur la version PS3, je n'ai pas pu. Avec Batman Arkham Knight, voilà. Puis après, Wolfenstein The Old Blood, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé aussi. Par contre, le mode, il y a un mode, une espèce de mode survie où c'est qu'il faut faire du scoring essentiel pour le platine. Ça, par contre, c'était une purge. Le reste du jeu, ça passe encore, comme New Order, mais Old Blood laisse tomber. Le mode survie qu'il y a dedans, c'était un peu le traumatisme. Et ensuite arrive le traumatisme. Le traumatisme, le genre de jeu que je ne platinerai plus jamais. C'est là où j'ai vraiment compris, assez tôt finalement, qu'il y a certains types de jeux qu'il ne faut pas s'acharner à platiner parce que c'est trop de la merde. Et là, en l'occurrence, c'est trop. Le traumatisme vient du trophée où il faut accomplir une liste de défis. Non, attends pas, Tony, non. Il faut que j'aille... rareté. Je pense que ça doit être un des plus rares. Étrangement pas. C'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Terminer tous les défis. C'est une horreur. Dans le jeu, tu as une liste de trophées, c'est une liste de défis qui est complètement absurde et qui fait 3 kilomètres et qui dure des siècles, qui t'oblige de farmer comme un enfoiré pendant des heures et des heures et des heures. c'était un traumatisme. Voilà, c'était un trauma sain trop. Pitié, plus jamais ça. En fait, tu avais vraiment des tonnes et des tonnes de petits objectifs minables à faire mais qui te demandaient de jouer pendant des heures pour rien. C'était horrible. Donc là, j'ai compris à partir de ce jour que je ne dois pas laisser l'envie d'avoir des trophées sur mon compte empiétrés, on va dire, sur mon plaisir de jeu. Je veux dire, si ce qu'on me demande de faire, c'est trop ridicule, il ne faut pas que je le fasse. Voilà, après, Prince of Persia, l'âme du guerrier que je n'ai pas aimé. C'est le Prince of Persia. Pour moi, c'est le mouton noir des Prince of Persia d'Ubisoft, des trois Prince of Persia de la PS2. C'est vraiment le mouton noir. C'est celui que je n'aime pas parce qu'ils ont essayé de donner un style badass et dark qui ne colle pas du tout. Pour moi, ce n'est pas Prince of Persia. Ça va encore. Ça va encore. Ce n'est pas le dernier qui est sorti cette année. C'est que moi, je n'ai pas du tout aimé le style. Pour moi, ce n'est pas Prince of Persia. A la rigueur, je préfère le dernier Prince of Persia qui est sorti que ce truc-là. Ce truc-là, ils ont essayé d'en faire un jeu beaucoup plus action, beaucoup plus violent pour essayer de draguer le public de God of War et je n'ai pas apprécié le délire. The Order 1886 qui est un espèce de film interactif chiant entrecoupé de phases de TPS moisi. J'ai bien aimé l'univers, mais le jeu est court et pas intéressant à jouer. Une Teal Down, qui est mon premier jeu de type film interactif qui, là, au moins, il y a des choix. Je l'ai platiné, mais c'était un peu une horreur à faire. C'était un peu une horreur à faire parce que tu es obligé de te taper plusieurs fois. Pour faire ce platine, c'est un petit peu comme si tu devais te taper plusieurs fois de suite la même série. la même série Netflix moisi. Là, c'est ça. Tu dois te taper la même série Netflix en boucle. C'est un petit peu chiant. Far Cry Primal parce qu'il y a un temps où j'achetais tous les Far Cry parce que j'aimais beaucoup. Lego Jurassic World que je n'ai jamais fini. Après, j'ai repris la trilogie des Uncharted. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais les trophées sont à chier. Parce que j'ai regretté d'avoir vendu Uncharted 2 à mon collègue. J'ai un peu regretté, surtout qu'il m'a baisé. Mais j'ai un peu regretté. Je me suis dit vas-y. En plus, j'aime bien Last of Us. Je veux voir ce que ça vaut Uncharted. Et au final, j'ai trouvé ça complètement oubliable. Mais je les ai tous faits Sauf peut-être celui sur Vita que je n'ai pas fini. Zombie, forcément, qui est Zombie U. Moi, Zombie U, c'est un jeu que j'ai saigné sur la Wii U. C'est un jeu que j'adore, Zombie U. Même si c'est un jeu fini à la pisse, c'est un gros plaisir coupable. J'adore ce jeu. Je le connais par cœur. Donc, le platine, c'est un platine qui a assez peu de gens qui l'ont. 0,6. Mais moi, j'ai tout fait First Try. Aucun problème. Je connais le jeu par cœur. Donc, j'ai tout géré. Même si je l'ai un peu oublié depuis. Je l'ai un petit peu oublié depuis. Je ne vais pas le cacher. Mais à l'époque, quand j'ai pris Zombie sur PS4, Zombie ou version Wii U, je le connaissais par cœur. Donc, aucun problème. Syndicate, j'ai lâché. C'était trop nul. Après, Teasoir of Mine que j'ai beaucoup apprécié. La collection Megaman qui est super chaud. Il n'y a même pas de platine dessus. Mais c'est super chaud rien que pour finir les jeux. Donc, vraiment bonne chance. The Evil Within. Gravity Rush Remastered. J'ai découvert cette licence qui est vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup aimé Gravity Rush. Vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un bon moment dessus. Après, South Park, le bâton de la vérité version PS3 que j'avais pris sur PS3. Le jeu existait sur 360. Mais moi, j'avais la version PS3 américaine pour ne pas avoir la censure. C'est pour ça que je l'ai pris sur PS3 parce que la PS3 était une console qui n'était pas zonée alors que la 360 l'était. Donc, dans cette phase de transition entre la génération PS3 360 et PS4, Xbox One, j'ai pris le jeu sur PS3 à cause de ça. À cause du fait qu'elle n'est pas zonée et que j'ai pu importer le jeu. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit mais effectivement, j'ai passé de la... Ma console de base, c'était la 360. La logique voudrait que je reste sur Xbox mais non, Xbox nous ont trahi en essayant de nous foutre des DRM de merde en voulant faire que tes jeux physiques, tu ne peux pas les revendre et qu'ils ne servent même pas à lancer ton jeu. En fait, tu as le disque pour éviter un téléchargement mais globalement, le jeu, ça aurait été un code dans la boîte. Si tu n'as pas la connexion, tu ne peux pas jouer. Tu es obligé d'acheter un Kinect dont tu ne veux pas. La console est grosse et moche. Donc, en gros, tu résumes tout ce que je vomis dans le jeu vidéo actuel était sur la Xbox One lors de son annonce en 2013. Donc, pour moi, ça, c'était un coup de pute monumental. Alors, maintenant, ils ont compris, Microsoft, qu'il ne faut plus nous mettre le point en entier parce que ça dilate un petit peu trop vite. Il faut mettre un doigt après l'autre. C'est comme ce qui se passe avec le Game Pass. C'est ça. C'est qu'ils nous obligent à être connectés pour jouer. Comme ça, ils contrôlent qu'est-ce qu'on consomme. C'est la panacée pour eux. Donc, ils sont très contents de ce mode de consommation. Ils espèrent que tout le monde s'y mette. Et puis, ils ont sorti leur next gen pour ne pas fuir les gens comme ça, ils avaient fait avec la Xbox One parce que l'époque de la 360 de la PS3, les ventes Xbox, PlayStation, c'était un peu 50-50. Sauf qu'en 2013, les gens, ce n'étaient pas encore des gros moutons comme aujourd'hui où c'est qu'ils ne regardent même pas ce qu'ils consomment ni de la manière avec laquelle ils le consomment. Il y avait encore un petit peu de bon sens à cette époque-là. Du coup, les gens ont dit « fuck » à Microsoft avec leur Xbox One mais les gens, maintenant, ils sont devenus beaucoup plus cons et surtout, ils ne se rendent pas compte quels moves sont en train de faire Microsoft. C'est-à-dire qu'ils essayent de nous enculer doigt par doigt, ils y vont gentiment. Donc, d'abord, Game Pass pour habituer les gens à ne pas payer leurs jeux et de ne pas les posséder. Ensuite, Next Gen avec lecteur CD et ensuite, ils font une version améliorée de leur Next Gen sans lecteur CD. Voilà. C'est comme ça. D'ailleurs, maintenant, je crois qu'ils vont arrêter de faire des jeux physiques tout court. Donc, ils sont en train de se mettre dans la configuration dans laquelle ils voulaient nous mettre la Xbox One à l'époque. Sauf qu'ils y vont étape par étape. Ils ont découpé le truc en chapitres et puis, ils donnent ma trique pour mettre un mec beau parleur qui a l'air sympa comme ça au premier abord et du coup, tout le monde se dit « Xbox, ils sont sympas en fait ». Et surtout, dix ans plus tard, tout le monde a oublié comment est-ce qu'ils ont essayé de nous baiser ? Mais ils sont toujours en train d'essayer de faire le même move. Ça n'a pas changé. Ils ont juste changé leur fusil d'épaule mais ils veulent abattre la même cible. Il ne faut pas déconner. Et donc, ensuite, on arrive à la période où c'est que là, j'ai Jack and Dexter sur Vita et Minecraft sur Vita que j'ai platiné les deux. Alors ça, c'est vraiment une période. on doit être en août. Voilà, on est en août 2016 parce que ma grand-mère est décédée la même année mais fin juillet. Et je me rappelle que ces deux jeux-là, je les ai vraiment joués mais ils m'ont réconforté dans ce moment absolument atroce où j'avais juste envie de me foutre en l'air. C'était une catastrophe cette période. Vraiment, c'est une période vraiment où c'est que rien n'allait. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, vraiment, si vous êtes des anciens de la chaîne et que vous me suivez depuis longtemps, vous aurez remarqué que cette année-là, il n'y a eu aucune vidéo en 2016. Il n'y a eu aucune vidéo, aucun nightclub testing. En tout cas, à partir de mi-2016 jusqu'à mi-2017 environ, il n'y a eu aucune vidéo, aucun nightclub, rien. J'avais disparu des radars parce que ça n'allait vraiment pas. C'était vraiment ma période sombre. Sombre de chez sombre. Et je me rappelle qu'en plus, j'habitais chez ma grand-mère. Elle était morte en plus quand j'étais là. Donc, c'était atroce. Et je me rappelle que j'avais vécu pendant six mois dans son appartement. D'ailleurs, j'avais quand même fait une ou deux vidéos et quelques lives j'avais commencé les lives. Je venais d'acheter ma PlayStation caméra d'ailleurs à ce moment-là. Je crois que j'avais fait mon live sur Star Wars, Star Wars, Lego Star Wars 7 Pouvoir de la Force. Non, pas Pouvoir de la Force, Réveil de la Force, pardon. J'avais fait mon premier live là-dessus. C'était sur nightclub testing. Vous pouvez peut-être rejoindre encore ce live. Peut-être qu'il est encore disponible via une playlist. Ce n'est pas sûr. À vérifier. J'étais chez ma grand-mère et j'étais seul chez elle pendant six mois. après cet événement. Et je peux vous dire qu'après le boulot, quand on se seul au monde et que ça ne va pas du tout, je peux vous dire que Minecraft m'a bien réconforté. J'ai adoré jouer à Minecraft sur ma vita. Rayman Origins. J'avais d'ailleurs pris la vita à ce moment-là. Ma vita, en fait. J'adore ma vita à cause de cette période-là où c'est qu'elle m'a vraiment réconforté. J'ai aimé y jouer. Et c'est aussi la période où il y a eu Bioshock Remastered qui est sorti. Le 1 que je connais par cœur que j'ai platiné. Mais le 2, je ne l'avais jamais fait et je l'avais joué à ce moment-là. Mais je n'ai pas fait le platine parce que j'avais fait deux runs complètes. Mais à chaque fois, il y avait un truc qui foirait. Il y avait un truc qui foirait et ça m'a saoulé. Si je ne m'ai pas obtenu, je crois que c'est scanner tout le monde avec l'appareil photo. C'est ça. Vous avez réalisé toutes les recherches sur tous les sujets de rapture. Voilà. Donc, en fait, pour faire les recherches, il faut utiliser l'appareil photo à fond sur tous les ennemis du jeu plusieurs fois pour pouvoir augmenter ton niveau de recherche. Et en fait, si tu ne le finis pas en une game, en une run, tu dois recommencer. Ensuite, Bayon 2 Soul. Après, j'ai pris les Pac-Man en version arcade des maths. Sauf qu'à platiner, c'était une purge. Si tu ne triches pas avec les safe state à fond, c'est impossible. C'est implatinable. Donc, ceux qui ont le platine, c'est les gens qui ont triché. Je veux dire, il ne doit même pas avoir 1% des gens qui ont le platine qui n'ont pas triché. C'est inévitable. Canis Canem Edit, un grand classique. Moi, je l'avais sur Wii à la base, mais c'est un jeu PS2. J'ai beaucoup aimé. Après, j'ai découvert Sly Cooper. J'ai platiné et j'ai beaucoup aimé Sly Cooper 1. Résistance Burning Strike, c'était une grosse merde. C'était un FPS extrêmement mauvais sur Vita. Et d'ailleurs, le platine n'est plus disponible. Donc, si vous voulez le platiner maintenant, c'est impossible parce que les serveurs du multijoueur ont fermé. Lara Croft Go, qui est vachement cool. Vachement cool. C'est un bon jeu de réflexion et qui rend assez bien hommage à ce qu'était Lara Croft à l'époque, en tout cas, en termes d'ambiance. J'ai beaucoup aimé. Super Meat Boy, le fameux Super Meat Boy, certainement un des platines les plus infaisables du monde. Je ne sais pas comment c'est possible qu'il y ait 0,5% de gens qui ont le platine. Il y a vraiment... C'est des très hardeurs masochistes, les gens qui jouent à ça. Infamous 2, que j'avais bien aimé, que j'ai relancé à cette période-là, mais je n'ai pas pu lui y jouer. J'ai lâché parce que je me suis dit putain, en fait, ça a super mal vieilli. En quelques années, ça a pris un coup de vieux monumental. Et là, j'ai platiné Jak and Dexter The Precursor Legacy version PS3. Donc, il devait être beaucoup plus bas dans la liste, mais il apparaît ici parce que depuis, j'ai réussi à platiner la version Vitar. Je me suis dit vas-y, je vais faire la version PS3 aussi. Until Dawn Rush of Blood, Modern Warfare 2 que j'ai refait pour la nostalgie à ce moment-là. Sonic Generation que j'ai pas mal joué, mais je n'avais juste pas réussi un trophée dans Sonic Generation. C'était n'encaisser aucun dégâts contre le boss de fin. Donc, c'était de la merde. Xeo Drifter qui apparaît plusieurs fois dans la liste. Là, je crois que c'est la version de chez Limited Run. Je n'ai juste pas fait le speed run pour finir le jeu en une heure. C'est le seul que je n'ai pas fait. Mais il va ressortir. Voilà, Xeo Drifter version PS4 parce que ça, c'est la version que j'ai eue avec le PS+. Donc, je l'ai en physique chez Limited Run, ce qui me donne une liste de trophées. Je l'ai en démat sur PS4 avec le PS+, et je l'ai aussi en démat sur Vita avec le PS+. Il va ressortir plus haut, je pense. Est-ce que je l'ai passé ? Il est là. Voilà. Xeo Drifter qui est donc un petit Metroid un petit Metroid-like sympa, sans prétention. C'est très sympa. Lone Survivor qui est un espèce de Silent Hill que j'ai cru comprendre en 2D qui est vachement cool. Ça, c'est l'humo. C'est une suite spirituelle à Solstice sur NES. C'est très sympa. Gunhome, c'est moyen. Chantae, ça, c'est mon premier Chantae. Algeniero, version Vita que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai repris sur Switch depuis parce qu'avoir une version physique sur Vita, ça me faisait un peu chier. J'avais envie d'avoir les Chantae sur console de salon. Alors, je l'ai pris sur Switch quand il est ressorti. Ça, c'était sans savoir que Limited Run allait les rééditer. Bien entendu. Lego Ninjago, l'ombre de Ronin parce qu'entre-temps, oui, cette période-là, j'avais beaucoup joué, beaucoup regardé la série Lego Ninjago. J'ai eu un plaisir coupable dessus. Puis là, j'avais envie de rejouer à Prince of Persia, les deux royaumes qui est donc le troisième jeu Prince of Persia et de sorti sur PS2 à la base. Et donc, j'ai ressorti ma PS3 pour jouer à ça. Yooka-Lay-Lay, forcément, un jeu que j'ai fini à 100%, mais alors le boss final, c'est un peu une horreur. C'est une suite spirituelle à Banjo-Cazoy et c'était vraiment, vraiment pas mal. Les musiques étaient surtout vraiment pas mal et j'ai bien aimé le jeu dans l'ensemble, mais il était de l'un pas parfait. On va se mentir. Biomutant, ça je l'ai pris en Limited Run. C'est aussi un jeu qui est fait par les mêmes qu'on fait aux ZeoDrifters. Il n'y a pas de platine, mais c'était à 100%. Crash Bandicoot, il y a juste les niveaux secrets qui sont absolument abominables. d'ailleurs, le platine de Crash Bandicoot est très difficile. Ocean Horn, c'est aussi un Limited Run que j'ai eu. C'est un clone de Zelda, un peu Wind Waker, mais c'est plus un clone de Phantom Hourglass sur DS. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Nero, ça c'est un walking simulator bugué et chiant comme la pluie. C'est une vraie merde. Crash Bandicoot 2, j'ai pris du temps à faire les crashs. Je les ai faits avec une longue pause entre chaque fois parce qu'à chaque fois que je sortais d'un Crash Bandicoot, j'étais exténué. Puis là, il y a eu une chartade 4 qui a passé. Ah non, il doit être plus haut. Il doit être plus haut une chartade 4 parce que là, je vois Lost Legacy. Lost Legacy qui est chiant. Voilà, c'est une chartade, c'est chiant. Modern Warfare Remastered. Ah, il est là une chartade 4. Il est plus haut une chartade 4 parce que le mode multijoueur d'une chartade 4 et de Lost Legacy, c'est le même. Donc, quand tu joues au mode multijoueur de Lost Legacy et que tu fais des trophées dans le multijoueur, ça t'ajoute une chartade 4 à la liste. Donc, en fait, j'avais déjà fait une chartade 4 avant mais du coup, Lost Legacy s'est mis plus haut. Evil Within 2 qui est vraiment excellent. Vraiment, vraiment excellent. C'est une pépite. Il est vraiment super. Bon, techniquement parlant, en termes d'optimisation et tout ça, il n'est pas oufissime. C'est un peu un jeu PS3 shooté aux hormones mais il reste bien. Lego Ninjago Nindroid sur Vita. My name is my own forcément parce que ça, c'était le fameux jeu, le premier jeu qui avait vraiment un platine extrêmement facile et je voulais constater le fiasco par moi-même. Undertale que j'ai énormément joué. J'ai adoré ce jeu. The Drifter Vita. Lego Ninjago le film le jeu. Ce l'ombre de renin qui était plus bas, c'était un autre sur Vita, je crois, en fait. Il est là, l'ombre de renin. L'ombre de renin, c'était sympa. Par contre, Nindroid, il était assez chiant. C'était vraiment un jeu téléphone. Ce n'était pas terrible. Mais Lego Ninjago, le film, il est correct. Lara Croft Temple of Osiris, c'est un jeu multis, sympa. Sly Cooper 2 que j'ai beaucoup apprécié. Après, il y a... Ah, ça, j'ai Terraria en version japonaise. Je l'avais pris. Je l'avais pris sur... Je l'avais trouvé dans un magasin, la version japonaise de Terraria et je croyais que toutes les langues dans les jeux PS4, toutes les langues étaient sur le même disque vu que la console n'est pas zonée et tout. Je me suis dit du coup, je peux jouer à Terraria en français en ayant le disque en japonais. Je trouvais ça rigolo. Ben non, le jeu était en japonais. Du coup, je l'ai rendu. Je l'ai rendu et du coup, j'ai fait un trophée dedans et voilà. Et du coup, j'ai repris le jeu sur Vita. On va le retrouver plus haut après parce que je n'avais pas fait Terraria. Du coup, là, il y a Gravity Rush 2 que je n'ai juste jamais platiné. Il faudrait peut-être qu'un jour, je m'y mette parce que surtout, je crois que je pourrais le faire sans trop de difficultés et sur le jeu principal, il ne me reste pas grand-chose à faire. Je suis sûr que je pourrais mais il faudrait que je me replonge dedans mais je me rappelle qu'il était beaucoup trop long. Voilà, c'est un de ces jeux open world qui n'a plus rien à raconter au bout de 20 heures mais ils se sont dit vas-y, on va le faire durer jusqu'à 60 heures. Donc, ça m'a gavé. Minecraft Story Mode qui est un film interactif Minecraft qui est vraiment cool. Vraiment, j'ai trouvé ça sympa. surprenant, on va dire, d'avoir ce type de jeu avec l'univers de Minecraft. Bubsy, Bubsy, forcément. Hotline Miami que j'ai adoré. Vraiment, Hotline Miami, c'est vraiment cool. Alteraria, je vous ai dit qu'il allait ressortir. Batman Arkham Origin Blackgate qui est complètement, déjà, Batman Arkham Asylum, c'est un Metroid, c'est un Metroid à la troisième personne mais avec de l'infiltration et des combats au corps à corps. Mais globalement, la structure du jeu, c'est vraiment très proche d'un Metroid Prime pour bien des aspects. Et bien là, ce Batman Arkham Origin Blackgate, c'est complètement un Metroid en 2D mais avec les particularités des Batman Arkham. Et du coup, j'ai adoré ce Batman Arkham Blackgate. C'était vraiment génial. Vraiment très bien. Là, il y a le fameux Star Wars Réveillé de la Force. J'ai eu le temps à le platiner. Il y a Paper Please aussi. Paper Please que vous verrez prochainement, je pense, sur la chaîne. Je dis ça, je ne dis rien. Sonic Forces qui était assez atroce à platiner. Je n'ai pas détesté le jeu Sonic Forces. Il y a des gens vraiment qui lui chient dessus. Moi, je n'ai pas détesté. Je n'ai franchement pas détesté. Par contre, à platiner, c'était une horreur. C'était une horreur parce que tu dois faire un OC dans le jeu. Tu dois faire un OC avec toutes les races et le monter au niveau max. Je ne sais plus où est-ce qu'il est ce trophée mais je pense que ça doit être un des plus rares voilà. Tous les 8 spawns à couper à toutes les missions. Je ne sais plus alors. Il y a vraiment très peu de gens qui l'ont platiné parce qu'en fait, c'est chronophage pour rien. Je me faisais vraiment chier. Je me faisais vraiment chier pour faire ça. Pour avoir fait ça, je devais vraiment m'être fait chier. A Way Out qui est très sympa. Ce n'est pas incroyable mais c'est un film interactif qui se joue exclusivement à deux en scindé ou en ligne. C'est franchement sympa à faire. C'est franchement agréable à parcourir. J'ai bien aimé. Je l'avais fait avec Tim qui me suit assez souvent sur mes lives. Du Cnucum 3D que j'avais enfin découvert du Cnucum 3D comme il se doit et j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé y jouer. J'ai vraiment apprécié. Ça c'est Infinite Warfare que j'ai à peine joué parce qu'en fait Infinite Warfare je l'avais pris sur Xbox One parce qu'entre temps vu que Microsoft ont rétro-pédalé et qu'ils ont quand même sorti quelques petits trucs je me suis quand même pris une Xbox One entre temps et mon frère avait dans la tête de s'acheter une Xbox aussi du coup il a acheté Infinite Warfare sur Xbox alors je me suis dit bon je vais le suivre je prends Infinite Warfare sur Xbox et en fait il a plus joué avec sa Xbox et en fait j'ai appris Infinite Warfare sur Xbox pour rien du coup je l'ai repris sur Play demandez-moi pas pourquoi après Chantae qui est très chiant à finir à 100% celui-là Resident Evil 4 qui a peu de trophées mais aussi assez difficile à finir puis là j'avais envie de me refaire les Tomb Raider donc je m'étais repris le 2013 mais en occasion Wolfenstein 2 New Colossus que j'ai moins aimé que le premier Primo et Dezio le platine est infaisable c'est un jeu qui est réputé pour être implatinable et 0,1 c'est implatinable Life is Strange très chiant Life is Strange Before the Storm très chiant aussi encore pire peut-être Goat Simulator que t'es franchement c'était n'importe quoi ce jeu mais j'ai aimé avec le recul au début je me suis dit mais c'est quoi cette merde mais c'est quoi ce délire mais en fait en fait c'est bien Un Chantae nouveau sur PS4 mais là je l'ai gratté sur le compte de Team donc je ne l'ai pas Assassin's Creed Rogue Remastered forcément c'est un de mes Assassin's Creed préférés donc à chaque fois qu'il ressort je le reprends enfin s'il sort en physique bien sûr c'est pour ça que je ne l'ai pas pris sur Switch notamment parce que je crois que Rogue il est en démat il n'y a que le 4 qui est dans la cartouche il me semble ensuite il y a Spiro le Dragon que j'ai gratté sur le compte de quelqu'un aussi parce que le jeu est sorti en physique mais en fait si tu mets le disque ça télécharge le jeu parce que les mecs ils ont juste eu la flemme d'optimiser le jeu correctement avant de le sortir parce que au début le jeu il faisait quoi 70 gigas un truc comme ça maintenant il en fait 35 donc s'ils avaient pris le temps de l'optimiser le jeu aurait pu être plus léger et tenir sur le disque donc voilà merci Activision c'est quand vous voulez pour une sortie descente sinon comme ça je pourrais le payer My Name Is Mayo version PS4 donc vu que je l'avais déjà payé il était en crossbuy donc bon Hellblade Sona Sacrifice qui est franchement un jeu sympa c'est pas un jeu qui casse des briques c'est un jeu semi-indépendant c'est un jeu A on dira mais qui a quand même des beaux graphismes vraiment des beaux graphismes puis c'est un truc assez original parce que tu joues une nana dans un univers celtique qui est atteint de schizophrénie mais genre pas la schizophrénie fantasmée que tous les gens qui ne connaissent pas en réalité ce qu'est la schizophrénie imaginent en fait c'est la vraie schizophrénie c'est avant tout une perte de contact avec la réalité et le truc c'est que le cliché d'entendre des voix ou d'avoir plusieurs personnalités ça n'a rien à voir avec la schizophrénie en réalité ce n'est pas ça il ne faut pas confondre un trouble un trouble de l'identité ce n'est pas avoir de la schizophrénie c'est deux choses différentes c'est deux choses différentes et donc être schizophrène n'est pas avoir plusieurs personnalités c'est plutôt ça reste quand même une sorte de trouble de la personnalité mais ce n'est pas mais ce n'est pas un trouble de l'identité ce n'est pas pareil et en l'occurrence la schizophrénie c'est plus avoir si je ne dis pas de conneries avoir une perte de contact avec la réalité qui fait qu'au bout d'un moment tu ne peux plus différencier ce qui est réel et ce qui ne l'est pas c'est ça la schizophrénie et donc en l'occurrence dans ce jeu tu joues un personnage tu as toujours son point de vue à elle et du coup tu ne sais plus trop si tu es face à des choses fantastiques s'il y a réellement des choses fantastiques et magiques qui se passent devant toi ou si tu es juste en pleine crise de psychose et que tu es complètement que ton cerveau t'imagine des choses absolument absolument invraisemblables et du coup c'est très c'est très perturbant comme ambiance et franchement j'ai beaucoup apprécié les sensations que tu as en traversant ce jeu après Far Cry 3 Dragon qui est beaucoup trop bas dans cette liste si vous voulez mon avis il faudrait que j'y rejoue Youtuber Life qui est un jeu de simulation un peu à la game dev Ticoon mais en vraiment très mauvais et en vraiment très bugué version Youtube c'est une merde ce jeu oubliez-le c'est intro que je n'ai jamais eu la foi de lancer c'est ça que je suis à zéro parce que je me suis dit si jamais il y a une liste de défis dedans ça va me dégoûter Resident Evil 2 que je n'ai fait qu'une seule fois qu'il faudrait vraiment que je refasse parce que c'est vraiment une pépite le remake de Resident Evil Resident Evil 2 Another World j'ai fini à 100% que j'avais eu avec Limited Run Jack and Jill ça c'est un de ces jeux avec le platine vite fait alors là je n'ai pas encore eu l'habitude de ne pas acheter les jeux avec les platines ce genre de jeu c'est comment transformer un platine en micro-transaction vous voyez 93,6% de platine c'est comment transformer ouais c'est comment transformer avoir un platine en micro-transact le jeu est un prétexte alors là en l'occurrence c'est développeurs qui font Jack and Jill ils ont encore un peu une race parce qu'ils font des jeux qui sont des prétextes pour avoir un platine mais qui sont quand même des jeux à peu près corrects pour le prix que c'est je dirais déjà plus que ça ça aussi c'est un platine extrêmement simple sauf que celui-là je l'ai eu avec le PS Plus quand mon frère avait le PS Plus et moi pas du coup je ne l'ai pas sur mon compte ce jeu mais je l'avais fait mais je l'avais fait grâce à lui finalement Subnautica le jeu qui a sauvé mes vacances vraiment qu'est-ce que je me suis éclaté sur Subnautica quand je l'ai découvert je ne pouvais plus décrocher Watch Dogs 2 que j'ai juste les DLC à faire que j'ai en plus je pourrais les faire si je voulais il faudrait que je réinstalle Watch Dogs 2 Too Dark qui était un cadeau de team Too Dark qui est qui est une espèce de survival horror en 2D mais assez naze Tesla Grad un jeu que j'ai fait sur Vita mais alors en matière de Metroid 2D j'ai vu bien mieux que ça c'était pas ouf Assassin's Creed Libération que j'ai bien envie de refaire d'ailleurs après Ratchet & Clank sur PS4 qui était le le remake de Ratchet & Clank 1 et qui sortait en même temps que en même temps que le film au cinéma et le film au cinéma était complètement pourri c'était vraiment une daube c'était vraiment une grosse daube par contre le jeu il était bien mais moi j'espérais la suite de Ratchet & Clank Nexus en fait donc j'étais un petit peu déçu on va dire de de ce qu'on ait seulement eu durant la génération PS4 on a seulement eu ce jeu là Ratchet & Clank et ça c'est une chose que j'ai beaucoup regretté après bon les jeux que j'ai pas beaucoup joué Wonder Boy Dragon Trap c'est un excellent jeu mais je l'ai fait que sur je l'ai fait sur la sur la Switch je l'ai sur Switch donc du coup du coup ben j'ai pas joué à la version PS4 je l'ai pas d'ailleurs je l'ai gratté sur le compte de Team Assassin's Creed 3 Remastered forcément alors j'aime beaucoup le jeu même s'il a des défauts j'aime beaucoup le jeu mais alors le le platine c'est une plaie c'est une plaie laisse tomber là je me suis vraiment acharné parce que j'aime beaucoup ce jeu c'est tout Shadow of the Colossus qui te demande de refaire le jeu pas mal de fois c'est assez chiant mais ça va Far Cry 4 alors Far Cry 4 je l'avais platiné bien plus tôt que ça je l'avais platiné bien plus tôt que ça c'est juste c'est juste qu'en fait j'avais pris le DLC et je ne l'ai fait qu'à ce moment là si vous regardez là les dates des trophées pour le DLC ça va être beaucoup plus récent que 2015 enfin si ma console veut bien faire l'effort de de charger voilà 2019 voilà je l'avais fait beaucoup plus beaucoup plus tard je l'avais réinstallé exprès pour refaire le DLC parce que je me suis dit merde je l'ai acheté je vais le faire et franchement c'est un DLC qui ne valait pas trop le coup après le Dark Souls le Trauma Fort Boyard la Grosse Daube Rick et Morty que j'ai lancé mais que je n'ai jamais joué en fait enfin que j'ai lancé mais jamais continué Lego City Undercover que j'ai repris parce que je l'avais fait sur Wii U et je l'avais vraiment bien kiffé et j'avais envie de le refaire et je me suis dit vas-y je le reprends sur Play parce que comme ça je peux y jouer à deux parce qu'il y avait le mode multijoueur à deux puis éventuellement je pourrais le faire en cop avec quelqu'un et au final ça ne s'est jamais fait du coup je l'ai seulement joué tout seul Hitman Go qui est un peu dans le même style que Lara Croft Go c'est super bien Black Mirror qui est un cadeau de team qui me l'avait envoyé il me l'avait donné en physique c'est un cadeau de team mais le jeu en lui-même je l'avais fait en live à l'époque en plus il me semble et le platine n'était pas dur par contre le jeu n'était pas terrible ça je m'en souviens ça c'est sûr Resident Evil 6 que j'ai fait avec team d'ailleurs aussi et d'ailleurs je l'ai fait en 2019 je crois c'était l'année où j'étais torché tout le temps ouais voilà 2019 c'était avant que je dise ok hola attention la drogue on va se calmer mais c'était la période où j'étais complètement arraché et franchement franchement j'ai kiffé jouer à Resident Evil 6 quand je l'avais fait sur 360 j'avais pas aimé j'avais pas aimé je trouvais que c'était de la merde mais je l'avais fait en solo et là je l'ai fait en multi avec un pote en étant torché en ayant le recul critique à zéro et du coup je me suis juste marré et j'ai passé un bon moment et franchement je me suis tellement éclaté que j'ai quand même des souvenirs j'étais pas complètement arraché au point de pas avoir de souvenirs faut pas déconner mais oui j'ai des souvenirs de quand je jouais avec team et je me suis vraiment éclaté sur ce jeu et j'ai pardonné sa médiocrité j'ai pardonné la médiocrité de Resident Evil 6 et au final je le trouve plutôt correct c'est pas c'est pas un chef d'oeuvre c'est vraiment pas le meilleur Resident Evil mais je le déteste plus c'est déjà ça Titov Mega Compete en l'occurrence ce jeu là même la drogue n'aurait pas pu me le faire apprécier c'était une vraie merde c'était une honte alors que j'adorais Titov Mega Compete sur PS2 mais alors là laisse tomber le Titov Mega Compete le remake PS4 de nos chers amis de chez Microids c'est une honte voilà c'est une daube médiéville j'ai pas aimé j'ai pas fini Star Wars Jedi Fallen Order j'ai adoré j'ai vraiment aimé j'ai vraiment adoré Ghostbusters The Video Game Remastered que j'ai pris parce que je suis vraiment très fan du jeu d'origine mais il n'y avait pas de EVF dedans ce qui est quand même très dommage c'est un remaster c'est un remaster wish c'est presque un portage à la con RIM qui est un espèce de clone de Ico que j'aime bien le premier chapitre j'aime bien tout le premier niveau sur l'île et plus tu avances dans le jeu et puis plus ça m'ennuie voilà donc c'est vraiment le genre de jeu que j'ai platiné pour le fun et d'ailleurs si je ne dis pas de conneries ça c'est le premier platine que j'ai fait non je l'ai fait pendant les vacances de Noël je l'ai fait pendant les vacances de Noël c'est le premier platine que j'ai fait avec ma manette de luxe ma grosse ma manette en forme de manette de Xbox mais pour la PS4 parce que la PS5 n'est pas compatible avec de manière arbitraire pour que tu achètes des manettes de PS5 à la place d'acheter des manettes PS4 Foxyland c'est encore une de ces grosses daubes aux platines faciles Réveil de la force bien entendu Ratchet & Clank 3 que j'ai enfin pris la peine de platiner c'est mon premier Ratchet & Clank la version PS2 donc je me suis dit je vais quand même essayer de le platiner Control que j'ai bien apprécié encore bien apprécié même si ce n'était pas une dinguerie mais j'ai apprécié par contre l'ambiance me rendait vraiment mal à l'aise je ne sais pas je n'ai pas trop kiffé l'ambiance du jeu par contre j'ai bien aimé le côté bureau secret bureau secret qui enquête sur des trucs complotistes qui sont pourtant des réalités du style du style enfin c'est vraiment en fait c'est un peu les bureaux de SCP l'univers de ce jeu tu parcours les bureaux de SCP c'est à peu près ça le délire c'est probablement ce qui a inspiré le jeu d'ailleurs et c'est vraiment stylé Yooka Laylee The Impossible Lair qui est vraiment excellent j'ai vraiment beaucoup aimé par contre le jeu a un problème il est infinissable pour moi il est infinissable je ne sais pas comment les gens ils ont fait pour y arriver mais moi je trouve que c'est impossible j'ai pété un plomb j'ai pété un plomb j'ai pété un plomb j'ai pété un plomb le niveau final est interminable et ridiculement hardcore c'est le repère impossible il porte bien son nom c'est impossible Doom Eternal excellent jamais platiné mais je l'ai fini je l'avais fait en live pendant le confinement d'ailleurs le confinement il est arrivé là là on est arrivé en 2020 donc on a bientôt fini Une Ravel excellent c'est vraiment un jeu que je trouve vraiment très touchant j'aurais du mal à expliquer pourquoi mais c'est vraiment un jeu j'ai trouvé que c'était très émouvant je ne sais pas il y a quelque chose dans l'atmosphère de ce jeu qui moi m'a totalement fasciné un vrai chef-d'oeuvre Stranger Things 3 qui est une adaptation de la saison 3 de Stranger Things le seul trophée que je n'ai pas eu c'est finir le jeu en New Game Plus non non c'est pas que ça c'est aussi j'ai juste le New Game Plus à faire il y avait aussi un trophée où je devais finir le jeu sans mourir bad the game on New Game Plus c'est tout ce qui me manque je pourrais le platiner alors je me rappelle que c'était un bon jeu mais qui avait quand même des problèmes et je me rappelle que c'est le jeu que j'ai joué surtout pendant la période du confinement justement j'ai joué pendant le confinement le fameux classique Last of Us 2 sans commentaire de la grosse merde plus jamais ça Far Cry 5 que j'avais ressorti pour faire les DLC voilà j'avais fini les DLC à 100% avec Team on avait joué au jeu Persistence excellent jeu en réalité virtuelle là on est vraiment dans la période où je voulais jouer à des jeux VR donc j'avais ressorti mon PSVR donc Persistence que j'ai platiné Wolfenstein Cyberpilot que j'ai platiné moi j'ai beaucoup aimé Persistence d'ailleurs c'est un jeu qui est assez peu platiné mais moi j'ai tellement Trayard que j'ai vraiment aimé Cyberpilot par contre c'est un peu léger comme jeu Concrète Jenny un chef d'oeuvre une vraie pépite en tout cas en termes d'ambiance d'univers et d'atmosphère c'est vraiment génial c'est vraiment génial beaucoup aimé Resident Evil 7 qui est si haut dans le classement parce que j'ai fait des DLC DLC que je n'ai jamais eu je crois je les ai grattés sur le compte de Team je ne les avais pas payés après Assassin's Creed Origins il y a Skyrim VR Shadow of the Tomb Raider que je n'ai juste pas platiné parce que je dois refaire le jeu en difficile après il y a Lee Doom Utilité de Goose Game excellent un peu court mais excellent Foxyland 2 c'est de la daube The Amazing Spider-Man je l'avais pris sur Vita il y a longtemps je crois que je l'avais eu avec la console j'ai juste mis très longtemps à le lancer et je l'ai lancé en vue de faire le Spider-Man de la PS4 je me suis dit vas-y je vais jouer à un Spider-Man pourri avant de jouer à un bon Spider-Man pour voir la différence et je n'ai jamais vu la différence parce que je n'ai jamais fait le Spider-Man de la PS4 il faudrait que je m'y mette un de ces quatre d'ailleurs Dragon 2 c'est une grosse merde Lego Harry Potter années 1 à 4 que j'avais sur Xbox 360 mais je l'ai repris sur PS4 et franchement il est vraiment sympa mieux que Guard Legacy Doom 2016 que là j'ai pris le temps de platiner Call of Duty Advanced Warfare qui doit être si haut dans le classement parce que j'ai dû jouer une fois aux zombies avec mon frère pour le fun et j'ai accompli un trophée ce qui fait que ça l'a remis en hauteur mais je l'avais platiné il y a longtemps Détroit Resident Evil 4 que j'avais vraiment très hard jusqu'à faire le platine et j'en avais fait d'ailleurs un speedrun sur la chaîne si vous remontez un peu vous devriez retomber dessus Harry Potter le prince de s'en mêler c'était une période Harry Potter je m'étais refait les Harry Potter il faut dire que peu avant ça j'avais reçu tous les Blu-ray Harry Potter que vous pouvez voir dans ma review de Guard Legacy tous mes Harry Potter en Blu-ray que j'ai en steelbook je devais me je devenais de je devenais de me refaire les films c'est pour ça qu'il y a deux jeux Harry Potter parce que j'y rejouais voilà puis le prince de s'en mêler que j'ai pris parce que je ne l'avais jamais fait et parce que c'est mon Harry Potter préféré le prince de s'en mêler je crois c'est vraiment un de mes préférés j'adore ce film donc donc j'avais envie de faire la version PS3 quand j'ai vu qu'il y avait des trophées je me suis dit vas-y je vais essayer de le choper je l'ai trouvé à 5 balles j'ai fait oh vas-y du coup j'ai ressorti ma PS3 j'ai aussi Trayard Ico j'ai une petite période PS3 là crachement d'Ico 3 que j'ai enfin fait l'effort de finir Bob l'éponge Battle for Bikini Bottom qui est un excellent jeu c'est un peu dans le style Mario 64 c'est super cool le fameux le fameux remastered de la campagne de Madame la Faire 2 que j'avais fait une review dessus j'avais beaucoup aimé Paranormal Activity j'avais aussi fait une review dessus si vous remontez dessus Paranormal Activity qui est donc un espèce de jeu d'horreur VR on peut dire que le jeu est mieux que les films Prince of Persia les sables du temps que j'avais enfin pris le temps de platiner les Sims 3 que j'ai joué avec quelqu'un et vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer aux Sims 3 comme ça de manière vraiment vraiment juste pour le fun et au fait j'ai tellement pris de fun sur le jeu que je l'ai platiné et je me suis dit il faudrait quand même que je redonne une chance à la version PC et là attention on arrive à un moment charnière on arrive à un moment charnière Return of the Braden qui est si je ne dis pas de conneries mon centième platine c'était mon centième platine et je l'ai platiné le soir même où j'ai eu la PS5 le fameux live j'ai platiné ce jeu en fait le matin où j'ai eu la PS5 et donc qui a donné le fameux live où j'ai hurlé la fameuse phrase on veut voir ce qu'il y a dans la boîte qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ou un truc comme ça un gros délire c'est pour ça que les jeux PS5 arrivent le jour même d'ailleurs je pense qu'on peut même on peut même le vérifier le 16 mars 2021 quand j'ai eu ma play et là ah bah non ah bah non attends c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible je dis des conneries date d'obtention date d'obtention il faut que j'aille sur le tout premier peut-être le 17 du 3 ah c'était le lendemain alors ou alors il faut peut-être plutôt regarder celui-là mais ça m'étonnerait vu qu'il est plus haut ah mais non j'avais commencé par sac boy je viens par date d'obtention voilà après ça c'est des trophies que j'ai pas obtenu voilà le 16 le 16 du 3 c'est bien ce que je disais c'était le même jour ma mémoire est bonne puis ça c'est un jeu que j'avais enfin pris le temps je l'ai pris en démat et j'avais enfin pris le temps de le faire Derry Easter qui est donc le Easter qui est donc un des premiers walking simulator c'est-à-dire de jeu qui est uniquement de la balade narrative qui est donc un vieux jeu un assez vieux jeu je crois que le moteur c'est Source d'ailleurs Source de Valve donc j'avais enfin pris le temps de le faire mais surtout là je l'ai fait je l'ai fait sur PS5 donc c'est un jeu PS4 j'ai fait sur PS5 exprès pour voir comment fonctionne un peu la rétro-compatibilité pour tester ensuite arrive Horizon Zero Dawn Assassin's Creed Rogue sur PS3 que j'avais pris le temps de faire donc je l'avais repris sur PS3 du coup le jeu j'ai sur Xbox 360 sur PS3 et sur PS4 et je l'ai platiné à chaque fois Splinter Cell HD que j'avais enfin pris le temps de commencer les Splinter Cell parce que je ne les ai jamais fait à part Blacklist sur Wii U et franchement c'était sympa pour un jeu aussi ancien que ça je trouve que il y a quand même quelque chose de vraiment authentique dans l'esprit de ce qui doit être un jeu d'infiltration du coup vraiment j'ai pris une petite baffe pour un jeu qui est vraiment vieux en fait Paper Beast ça c'est un jeu de Eric Chahi le même gars qui a fait Another World ça c'est un sniper elite c'est un sniper elite contre des zombies Tear Away sur Vita qui est considéré comme un des meilleurs jeux de la Vita moi je me suis fait chier dessus je me suis ennuyé et quand je l'ai platiné j'étais bien soulagé de ne plus avoir à le lancer Star Wars Episode 1 Racer le platine est très facile mais c'est un jeu que j'ai eu en limited run d'ailleurs j'avais fait un unboxing et une découverte du jeu moi je me rappelle que j'y jouais sur une borne d'arcade quand j'étais petit ce jeu là et le platine n'est pas dur mais j'ai vraiment passé un excellent moment sur le jeu c'est vraiment cool c'est vraiment très cool Immortal Phoenix Rising que je n'ai pas platiné je ne l'ai juste pas fini c'est le premier jeu PS5 que j'ai vraiment joué enfin non le premier jeu PS5 c'était Maquette pardon Maquette qui est vraiment vraiment cool je crois que j'en avais fait une vidéo j'ai fait une review de Maquette j'avais fait une review mais ça commence à dater et donc le vrai jeu sur lequel j'ai commencé à passer des dizaines d'heures c'était Immortal Phoenix Rising et que je si vous avez fait Breath of the Wild je vous conseille plus Immortal Phoenix Rising que Tears of the Kingdom parce qu'il y a plus de différences entre Breath of the Wild et Immortal Phoenix Rising qui est un clone de Breath of the Wild c'est peut-être un clone de Breath of the Wild mais ça reste moins un clone de Breath of the Wild que Tears of the Kingdom donc à choisir jouer à Immortal Phoenix Rising c'est mieux et je ne dis vraiment pas ça pour le troll je suis vraiment full sérieux Stranded Deep qui est un jeu de survie sur l'océan où c'est que tu es perdu sur une île déserte c'est un petit peu solo monde mais version jeu vidéo et ce n'est pas un jeu incroyable mais c'est un jeu que j'ai apprécié et le platine est une horreur c'est une horreur parce que tu dois faire le jeu sans la boussole My Name Is My Yo 2 que je n'ai pas fait je vous rassure enfin je l'ai fait mais je ne l'ai pas payé je l'ai gratté sur le compte de quelqu'un Resident Evil 8 Village forcément j'ai pris la PS5 en vue de jouer à la meilleure version de ce jeu parce que j'avais vraiment une très grosse hype pour Subnautica Below 0 ça j'ai commencé avec un pote je n'ai jamais fini Doom 64 je l'ai fait à 100% mais c'est une vraie plaie à finir c'est une vraie plaie GTA San Andreas que je suis bien content d'avoir pu profiter avant que Rockstar nous fasse leur coup de pute et qu'ils le suppriment des stores merci Rockstar tout ça pour nous refourguer votre définitive édition finie à la pisse c'est vraiment sympa Donald Country je crois que je l'ai gratté sur le compte de quelqu'un il ne semble pas que je l'avais payé c'est un petit jeu sympa sans prétention 36 Fragments Midnight c'est un jeu qui est c'est un de ces fameux jeux avec le platine extrêmement simple et c'est de la merde ensuite ça c'est un jeu qui pour une raison qui m'échappe n'est plus disponible sur les stores donc je l'ai encore installé sur ma Vita en démat je l'ai eu avec le PS Plus mais il n'est plus sur le store et le nom n'est pas une erreur il s'appelle réellement comme ça le jeu il s'appelle et franchement c'est sympa mais je n'y ai pas pas des masses jouées donc je l'ai encore sur ma Vita mais si je veux le télécharger sur PS4 il n'est plus disponible je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé Midnight Deluxe un platine de merde un jeu à platine automatique Gravity Docks un jeu à platine à la con ça c'est un jeu que j'ai eu avec le PS Plus c'est un jeu d'infiltration mais qui est très qui est très simple qui est on va dire c'est un jeu d'infiltration mais un peu puzzle sur les bords et c'est vraiment très agréable c'est vraiment cool c'est vraiment bien je peux conseiller pour ceux qui aiment les jeux un peu sympa sans prétention il y a vraiment de quoi faire ensuite Lord Runner le jeu que je suis le seul à aimer je crois parce que je suis nostalgique de quand j'avais un Apple 2 quand j'étais petit puis ensuite on commence vraiment à arriver dans des trucs récents ça c'est quand j'avais fait le live sur The Walking Dead telltale définitive série Far Cry New Down que j'avais fait avec un pote qui est vraiment pas terrible c'est Far Cry 5 en chiant déjà que Far Cry 5 c'était pas une dinguerie et d'ailleurs c'est parce que Far Cry New Down j'ai vraiment pas trouvé terrible que j'ai pas pris Far Cry 6 Returnal mon premier vrai coup de coeur de la PS5 ma vraie première surprise sur PS5 on va dire parce qu'alors là vraiment vraiment j'ai kiffé Returnal c'était vraiment excellent je l'ai pas fait à 100% parce qu'il y a un DLC gratuit que je n'ai pas fait il faudrait vraiment que je le fasse d'ailleurs j'ai réinstallé Returnal sur la PS5 exprès pour pouvoir en profiter Alan Wake forcément le premier est génial le 2 n'existe pas Little Adventure of the Prairie ça c'est une sombre d'aube une sombre d'aube abyssale mais c'est un de ces jeux avec le platine facile donc voilà je l'ai gratté sur le compte de quelqu'un je vous rassure je ne l'ai pas payé Dead Space version PS3 que j'ai pris le temps de refaire Astrobot Rescue Mission qui est un jeu de plateforme en VR mais c'est un jeu de plateforme à la troisième personne en VR et c'est une pépite c'est un vrai petit chef d'oeuvre excellent si vous avez le PSVR c'est un crime de ne pas avoir ce jeu je le considère sincèrement Kingdom Newlands qui est vraiment cool c'est un petit jeu de gestion tower défense qui est vraiment sympa Midnight Lux c'est un de ces fameux jeux avec le platine automatique Dig Dog c'est un peu atroce à platiner Fahrenheit que moi je l'ai en physique mais c'est de l'émulation PS2 mais je l'ai en physique et la version physique est buggée pour une raison qui m'échappe complètement il y a un trophée qui est buggé tu ne peux pas l'avoir j'ai essayé plein de fois j'ai pété un plomb et heureusement Tim l'a en démat sur son compte donc je l'ai téléchargé en démat j'y ai joué depuis la version démat et là le trophée est passé du premier coup donc je suis parti du principe que la version physique du jeu est implatinable à cause d'un glitch voilà incroyable stupéfiant Subnautica que j'ai refait sur PS5 mais je ne l'ai pas payé il était gratos je l'ai eu gratos Céleste que je n'ai jamais platiné il faudrait vraiment que je le fasse Trophy 7 alors ça c'est maladroitement Persistance version PS5 qui s'appelle Trophy 7 pour une raison qui m'échappe complètement et du coup j'ai eu beaucoup de plaisir à le refaire Astro Playroom vraiment sympa et qui est un jeu gratuit sur PS5 qui est fourni avec la console d'ailleurs Minecraft version PS3 ça c'est la fameuse fois c'est que j'ai joué avec un pote en CD comme je vous l'ai dit puis on a même très yard on a même beaucoup très yard les DLC enfin les trophées qui sont venus avec les mises à jour mais il y en a qu'on n'a pas fait du tout c'est parce que c'est de la merde oui ça c'est des trucs multijoueurs je crois ou des modes à la con qui nécessitent l'online remporter un mini jeu en arène publique c'est ça pas besoin quand tu vois un trophée comme ça tu comprends pourquoi je ne l'ai pas fait trophée Snaker Pass je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils mettent trophée dans la liste des trophées c'est comme trophée 7 c'est stupide oui on est dans l'onglet des trophées forcément que c'est des trophées ça n'a aucun sens Shadow of the Colossus version PS3 Freedom Finger un excellent un excellent shoot them up je recommande Killing Floor 2 un classique il aurait dû apparaître plus bas Deathloop j'ai bien aimé la fameuse période des FNAF là j'ai refait Shenmue pour un trophée je l'ai refait avec ma mère d'ailleurs je lui ai montré le jeu et elle disait que c'était de la merde de la merde qui se passe chez les mots censurés et à la fin elle a adoré c'est comme ça donc au début elle lui disait je ne vais pas me taper un truc qui se passe chez les je ne sais plus quoi au début elle rageait elle ne voulait pas mais moi j'ai insisté je lui ai dit maman c'est bien arrête d'être d'être comme ça tu verras c'est bien et à la fin elle a adoré la logique de ma mère des fois il ne faut pas chercher elle a des réactions qui sont qui sont qui sont des préjugés complètement cons complètement cons et après quand tu lui montres au bout d'un moment elle réalise que ouais j'avais pas j'avais tort ouais ben oui t'avais tort t'avais tort Shenmue c'est génial c'est un jeu qui était innovant et avant-gardiste c'est un chef-d'oeuvre Shenmue simplement j'adore ce jeu j'adore ce jeu Deathloop j'adore aussi que j'ai pas platiné parce que c'est une horreur à platiner et c'est un jeu en fait que tu adores quand tu le découvres mais le problème de Deathloop c'est que c'est qu'en fait quand tu le connais et ben il y a je trouve que c'est un jeu qui a une faible rejouabilité c'est ça que je reproche au jeu en fait c'est que quand tu l'as fini une fois que t'as brisé la loupe le loupe quand t'as brisé le cycle ça devient beaucoup moins intéressant ça devient beaucoup moins intéressant super hot super bien mais par contre à platiner c'est une horreur c'est une abomination je sais plus qu'est-ce que c'est le seul que j'ai fait finir tous les tous les challenges donc en fait finir la liste de défis dans le jeu c'est débile Stanley Parable complètement surcoté très chiant mais prétentieux Five Nights at Freddy's Security Breach version PS4 que c'est la fameuse fois où j'ai enregistré le jeu pour faire mon iClub Lego Star Wars la saga Skywalker que j'ai jamais fini mais je me suis arrêté je me suis arrêté quand c'est la post-logie la post-logie c'est bon Manator excellent très bien la VGN bien entendu la VGN forcément c'est le remaster de chez Limited Run sinon je ne l'aurais pas repris Daymare 1998 c'est un jeu qui était à la base un remake de Resident Evil 2 que Capcom n'ont pas voulu les développeurs du jeu ont proposé à Capcom de faire un remake officiel de Resident Evil 2 mais Capcom leur ont dit non du coup le jeu n'est jamais n'est jamais sorti sous le nom Resident Evil 2 il a été remanié pour devenir une nouvelle licence parce que les mecs en fait ils se sont dit vas-y on va faire un remake de Resident Evil 2 ensuite ils se sont dit à notre remake il est cool on va demander à Capcom d'en faire officiellement le remake de Resident Evil 2 et de commercialiser et le Capcom leur ont dit non parce qu'à ce moment là ils développaient leur propre remake de Resident Evil 2 donc ils ont dit non vous oubliez et par chance parce que le remake de Resident Evil 2 est un chef d'oeuvre là où Daymare 1998 est une daube voilà c'est une daube et encore c'est un bon jeu à côté de sa suite on va le voir plus haut Lumpy Jump et The Jumping Sushi c'est parce que par curiosité il y avait sur le store au début de la PS5 sur le store il y avait tellement de jeux comme ça il y avait une inondation de jeux indépendants complètement pourri parce que la PS5 était complètement morte sa première année il n'y avait pratiquement pas de jeux et j'ai vu ces merdes apparaître mais il y en avait un qui sortait tous les mois je me suis dit mais c'est pas possible c'est pas possible les mecs c'est pas possible au bout d'un moment je me suis dit vas-y je vais en prendre un pour voir ce que c'est au moins parce que les mecs ils nous inondent de jeux mais en fait laisse tomber tu pourrais avoir 50 platines si t'achetais tous les jeux de ces catégories les lump 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 jump les mecs ils se sont même pas fait chier à chercher un nom ce jumping the jumping sushi c'est le sushi qui saute mais il y a tout il y a le pack à frites le paquet de frites qui saute le coca qui saute l'hamburger qui saute le tacos qui saute le kebab qui saute il y a tout qui saute ils ont fait des jeux comme ça avec des ils ont fait un jeu séparé pour des dizaines d'applications similaires à ça où le platine est faisable en 10 secondes c'est une honte abyssale j'ai honte d'avoir acheté ces merdes et je comprends pas pourquoi Sony leur ont pas mis une tarte dans la gueule et leur ont retiré le droit de publier des jeux plus tôt c'est une honte c'est une security bridge que j'ai refait sur PS5 tout point campus qui est vraiment sympa pas aussi bien que tout point hospital tout point campus c'est bien mais prenez le prenez le sur PS5 si vous voulez prendre une version console et que vous voulez une version physique absolument ou si vous avez pas de PC à choisir s'il faut le prendre sur une console il faut le prendre sur PS5 pourquoi sur PS5 parce que la version PS4 crache tout le temps il y a des ralentissements tout le temps la PS4 elle arrive pas avec ce jeu c'est un jeu à faire sur PS5 et à oublier la version PS4 Toem qui est excellent c'est vraiment sympa Ghostwire Tokyo que j'ai pas fini parce que je trouve que c'est un jeu qui est pas très intéressant en fait je trouve que c'est pas très intéressant à jouer je me suis lassé Stray excellent le fameux Teenage Mutant Ninja Tortles Kawamuga Collection que j'ai eu 9 pour 5 balles je vous avais raconté l'anecdote je crois quand j'avais fait le live l'année dernière il y a un an et demi sur la version NES j'avais fait un live sur cette version là à partir de cette version et là je vous avais raconté juste une anecdote Alex Kidd in Miracle World DX qui est un remake de Alex Kidd qui est vraiment cool The Wild At Heart c'est un clone de Pikmin sur PS4 que j'ai acheté sur un coup de tête comme ça je me suis dit c'est quoi ce machin j'ai demandé au vendeur c'est quoi ce truc là le mec il m'a dit ça c'est un clone de Pikmin c'est un Pikmin like je fais j'achète je réfléchis même pas j'achète voilà je savais même pas que ça existait je suis tombé dessus comme ça complètement au bol et je me suis dit un clone de Pikmin sur PS4 faut que j'essaye voilà et j'ai pas regretté c'était vraiment bien Bugsnax qui est vraiment bien aussi The Pacman World Repack qui est en fait implatinable enfin qui est une purge à platiner exclusivement à cause du trophée qui te demande de réussir d'atteindre terminer le niveau 9 donc tu as terminé 10 niveaux dans le Pacman original arcade c'est un trophée qui est 4 fois plus dur que tout n'importe quel autre chose à faire dans le jeu donc oublie c'est une purge ensuite là on a Mass Effect la trilogie Mass Effect donc forcément j'ai fait une review sur les Mass Effect c'était génial Clonoat j'ai jamais fini le 2 j'ai commencé j'ai fini le 1 à 100% mais j'ai jamais fini le 2 je ne l'ai même pas commencé d'ailleurs là il y a des FNAF qui réapparaissent Callisto Protocol un grand classique bien entendu My Little Pony aventure à la baie de Port-Poney ce jeu est une honte voilà c'est de la grosse merde Raim Royale ce jeu est aussi une honte mais celui-là au moins il a le mérite d'être un plaisir coupable Life is Strange Trucolor c'est le meilleur Life is Strange ou plutôt le moins mauvais Hogwarts Legacy bien entendu que j'ai platiné que j'ai fait une review dessus au début de l'année au début de l'année dernière et là on commence à arriver dans les trucs vraiment récents là c'est A Boy and It's Blob Retro Collection Roll The Cat qui est je pense le dernier jeu que j'achèterai dans la catégorie des jeux platinés très rapidement celui-là au moins il a le mérite d'être divertissant 5 minutes puis après là on arrive c'est le Let's Play sur South Park le bâton de la vérité version PS4 Sonic Origins Daymare 1994 que j'ai fini l'année dernière que j'ai gratté sur le compte de Tim je ne l'ai pas payé il est encore pire que le précédent Daymare donc voilà il fallait le faire Star Wars Jedi Survivor Kingdom 2 Crones que j'ai fait avec un pote Assassin's Creed Mirage Metal Gear Solid 5 Ground Zero qui est le premier Metal Gear que j'ai fini et ensuite j'ai commencé à me recrafter une culture Metal Gear Metal Gear Solid 1 que j'ai trouvé l'aspect technique très intéressant mais le gameplay sans intérêt je n'aime pas du tout le gameplay la réalisation technique pour la PS1 c'est impressionnant les cinématiques c'est impressionnant il y a des tas de choses c'est impressionnant le scénario est d'une stupidité abyssale mais heureusement étant donné qu'il y a un doublage français qui est raccord avec la stupidité du scénario et bien du coup ça devient correct ça devient vaguement drôle et voilà c'est tout je ne comprends pas trop l'engouement qu'il y a autour de Metal Gear qui a été lancé avec ce jeu le jeu a une réalisation vraiment impressionnante mais le gameplay je le trouve vraiment soporifique soporifique et en fait il n'y a pas de boucle de gameplay véritablement dans Metal Gear c'est un jeu qui se renouvelle constamment et un jeu qui a une boucle de gameplay qui se renouvelle constamment et du coup le jeu n'est jamais le même et bien je veux dire tu passes vraiment du coq à l'âne à certains moments je trouve que c'est le genre de jeu dont tu ne peux jamais t'approprier les mécaniques du coup tu découvres en permanence comment jouer la séquence qui là t'est proposée du coup tu ne t'amuses jamais voilà c'est un jeu qui change les règles tout le temps ça coûte cher de faire un jeu qui change les règles tout le temps c'est impressionnant de faire un jeu qui change les règles tout le temps c'est pas amusant de jouer un jeu qui change les règles tout le temps voilà c'est ça le paradoxe après on arrive Formstars Teas War of Mine version PS5 que j'ai pris parce que des DLC sont sortis et ils ne sont pas disponibles séparément pour la version PS4 alors j'ai repris le jeu pendant une promo sur PS5 pour pouvoir faire les DLC Metal Gear j'ai fait que le premier sur MSX j'ai pas encore fait le 2 franchement j'ai préféré l'épisode MSX que Metal Gear Solid sur PS1 je sais que ça va en choquer mais moi j'ai préféré parce que là au moins tu as une boucle de gameplay que tu apprends à maîtriser et que du coup tu as vraiment à t'orienter tu as vraiment à être discret tu as vraiment une boucle de gameplay qui est efficace et qui marche et qui est vraiment que tu peux t'approprier du coup j'ai eu du plaisir dessus chose que je n'ai jamais pu avoir sur MGS1 et là nous arrivons au 162ème platine Dead Space mon 10.000ème trophée tout court voilà donc on a fait le tour on a fait le tour de toute cette liste de trophées je suis fier d'avoir réussi à atteindre un tel nombre de trophées parce que là ça veut dire que ces 13 dernières années j'ai joué principalement sur Playstation ça veut dire que pour avoir 100.000 trophées je risque de ne pas le voir de mon vivant en fait si tu regardes si j'ai mis 13 ans à arriver à 10.000 trophées si je veux arriver à 100.000 si à la même vitesse je vais avoir 65 ans donc je ne passerai plus jamais ce cap je pense ça m'étonnerait qu'un jour je me dis putain j'ai 100.000 trophées c'est une dinguerie non je pense ça ne m'arrivera pas ça ne m'arrivera pas parce que je ne suis pas à proprement dit un chasseur de trophées c'est à dire que mon délire c'est juste d'avoir les trophées sur les jeux que j'apprécie il y a très peu de jeux que j'achète exprès pour ça à part des petits jeux à la con mais c'est quelque chose que j'ai décidé que je ne ferai plus c'est quelque chose que je ne ferai plus je ne veux plus avoir des jeux que je n'aime pas dans ma liste de trophées je veux juste avoir les jeux que je veux réellement faire réellement découvrir réellement jouer je veux que mon profil représente ma façon de jouer c'est pour ça que je me rappelle de beaucoup de choses liées à cette liste de trophées et que c'est c'est une liste de souvenirs pour moi c'est plus qu'une liste de trophées c'est une liste de souvenirs finalement c'est ce que sont les archivements ce sont des archives ce sont des listes d'accomplissement et je pense que c'était assez intéressant pour moi en tout cas de vous partager ça j'ai aimé faire cette vidéo et j'espère que vous l'aurez apprécié aussi et je vous dis simplement salut ciao ciao et à la prochaine et à la prochaine – Sous-titrage FR 2021